Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on cuisine ensemble un porc bien de chez nous, avec du caramel et des piments. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de notre recette. Un beau morceau d'échine de porc, de la sauce soja, un oignon, un piment, un petit peu de gingembre frais, 100 g de sucre, un petit peu d'huile de tournesol et 3 cuillères à soupe d'eau. Alors la recette se réalise en deux étapes. La première consiste à colorer la viande et l'oignon. Donc on va découper des petits morceaux d'échine. Alors on fait des petits morceaux de 3 cm de longueur, comme ça, sur 1 cm. Vous voyez, donc on obtient cette forme-là. La viande est maintenant coupée, l'oignon simplement en 4. Et alors il faut qu'on retrouve aussi ce beau petit morceau, qui va se défaire quand même à la cuisson. La poêle chauffe. On met dedans l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et on vient verser la viande. L'oignon, voilà. Là on met le feu vif. Et on va laisser colorer. Pendant que la viande est en train de cuire, on met 100 g de sucre. 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà, on remue légèrement, de façon à ce que tout le sucre soit humide. Et on laisse caraméliser. Pendant ce temps, on s'occupe de notre viande. Donc ce qu'on veut, c'est une légère coloration. On va préparer tout ce qu'il faut pour parfumer le caramel. Donc là, un petit peu de piment. On en met, c'est un piment doux, donc il faut quand même que ce soit relevé. Voilà. Et on va venir râper un petit peu de gingembre dessus. Voilà, on vient chercher le gingembre. Attention parce que c'est puissant le gingembre, surtout le gingembre frais comme celui-ci. Alors regardez, le caramel est pratiquement à coloration. Donc on vient rajouter 5 cuillères à soupe de soja. On rajoute encore ici le piment et le gingembre. On déglace avec un demi-litre de bouillon de légumes. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va caraméliser le porc avec ça ? Eh bien, c'est simple. On va tout simplement mettre la viande dedans avec les oignons. On va laisser cuire le tout jusqu'à enrober les morceaux de viande. Et on laisse réduire. Et vous allez voir ce qui va se passer. On en a quand même pour une petite vingtaine de minutes. On voit que les morceaux de viande se sont imprégnés et colorés avec le caramel à la sauce soja. Regardez dans la louche ce que ça donne. Les petits piments, les petits oignons qui ont fondu. Les morceaux de gingembre. On va goûter ça. Allez, à vos casseroles. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501